Bienvenue dans du sac au micro animé par moi Raphaël Dussart et chroniqué avec mon fabuleux Le chroniqueur Johan Drian On va commencer l'émission par déjà des salutations internationales vu qu'on est écouté à Tokyo Bonsoir Tokyo, 21h57 à Tokyo, enfin 22h01 à Tokyo Bonsoir les Tokyoïtes francophones qui apprennent le français J'ai appris qu'on était écouté à Tokyo, ça m'a fait énormément plaisir Ça c'est la classe Et qu'un fan de Tokyo, un fan de l'émission nous a envoyé un petit cadeau qui va être distribué à vos auditeurs français Donc le tirage au sort est sur notre page Facebook de l'émission, donc du sac au micro Faut liker, faut liker Faut liker ! Et on est aussi écouté du côté de Kito ou Ibarra en Amérique du Sud où j'ai laissé mes traces en ayant fait des émissions là-bas Donc bonjour Kito, 8h02 du matin, c'est l'heure du café, allez prendre un petit café, un petit cavoie, un petit croissant Si il y a boulangerie à côté, c'est un peu difficile Un peu décroissant, on ne sait pas gagner Et donc dans ces beaux moments de joie, il y a le concours sur le net On peut gagner des petits stickers Hatsune Miku Donc la fameuse cheveux bleus vocaloïde ultra, enfin qui a des millions de fans à travers le monde Et aussi deux stickers, un qui est de Naruto où on voit Sasuke Sasuke Et un Blackrot Shooter ou un autre, Blackbutler pardon, Blackbutler Aussi des millions de fans, enfin Deux mangas très connus et très appréciés au Japon Si il n'y a pas de gagnants, je prends le Naruto Malheureusement, il n'y a pas de Sensei Mais par contre, on va en parler, ça fait une bonne transition ça Et on va partir tout de suite sur ta chronique Une petite musique d'abord Bah oui, une petite musique d'abord Ouais Et une petite musique d'abord Bah oui, une petite musique d'abord Assante ce que j'ai sur tout l' паль Et on va puiser Comparcie Et on va Sous-titrage ST' 501 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 On chantera Les chevaliers Sous-titrage ST' 501 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 premiers sketchs ou des premiers extraits de leur premier spectacle, voilà, qui sont jugés par un jury de professionnels dans lequel il y aura Guillaume Batts. Tu m'as dit que tu étais fan. J'aime beaucoup Guillaume Batts. J'adore son humour du style pour comprendre, Guillaume Batts est handicapé et lui, son handicap, il en fait sa ligne humoristique et c'est ça que je trouve plutôt sympathique. Ah non, mais moi, sa meilleure vanne pour moi, c'est celle justement où il dit que vous avez des handicapés dans votre famille, vous n'allez pas les voir et là, vous payez pour venir voir un handicapé. Oui, celle-là, c'est son ouverture de show, celle-là. Celle-là, oui, non, mais c'est juste énorme. Donc, oui, voilà, il y aura Sanaka, il y aura Marco Paolo, enfin, bon, voilà, quoi, donc des juristes professionnels et puis Saïd aussi, que j'oubliais, voilà, qui seront là, donc, pour juger les humoristes amateurs. Avec la présence de M. Laurent Hénard. Oui, oui, M. le maire sera là. Il va falloir être sérieux. Voilà, et il y aura, donc, deux prix, cette fois-ci, donc le prix du jury et de la ville de Nancy et le second prix qui sera le coup de cœur du jury qui est une petite nouveauté. C'est pas trop culture geek, mais on rentre un peu dans la culture peuple. L'humour, l'humour, on peut en faire dans l'émission du sac au micro. De toute façon, c'est assez libre, les sujets de l'émission. Deuxième événement de l'émission, du Geek & Troll. Geek & Troll. Geek & Troll, qu'est-ce que c'est ? C'est une festi qu'on veut organiser à moyen, dans le 54. C'est à 30 minutes de Nancy, ou à 30 minutes d'épinal, pour les gens de Nancy ou d'épinal qui nous écouteraient via Internet. Les Geek & Troll, c'est des animations sur le thème des jeux vidéo, des mangas, de l'univers troll. Donc, les trolls, c'est tous les mèmes d'Internet, les petits pics d'Internet qu'on voit, les petites images avec les fameux... Par exemple, l'image de Will Smith dans le film Made in Black, qui se flashent les yeux pour ne pas voir ce post sur Facebook, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des trolls. Un défilé de cosplay, des rencontres aussi, avec des stands. Il y aura des rencontres avec moi, Radio Karim Nancy. Je vais venir vous interviewer, vous, participants. Et des tournois. Donc, il y aura un troll ball. Donc, troll ball, le sport, on se bague des épées en plastique. Il y aura un tournoi de nerfs. Les nerfs, c'est les pistolets avec les petites bandes de plastique à l'intérieur. C'est 3 euros la journée pour une journée. Et les deux jours, 5 euros. Vous pouvez dormir sur place. Il vous suffit de ramener une tente et un carémat, voire un sac de couchage. Il y a tellement de gens qui seront présents que... Je vais en citer quelques-uns. Akiya Art, génération Sci-Fi, le pacte des glans, le troll ball Nancy. Donc, ça, c'est le pacte des glans. C'est l'association de troll ball, l'association des amis des mangas. Radio Karim Nancy. Oh, bah mince, c'est moi ! Il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, ça, je vous invite à aller. Donc, c'est à moyen. Je serai là. Donc, vous pourrez aussi me voir, me saluer. Et on va clore un peu le sujet avec le Salon des Geeks 2015, le 26 et 27 septembre. Donc, ça, c'est un peu plus dans longtemps. C'est même dans très longtemps. Mais ils viennent d'annoncer sur leur page qu'ils vont faire venir des acteurs de Star Wars. Oh, c'est cool, ça ! Pour des conférences qui seront faites par des acteurs de Star Wars. Donc, ça, c'est pour les fans de Star Wars. Je vous invite à aller sur la page du Salon des Geeks. Donc, vous tapez tout simplement le Salon des Geeks 2015 et vous arriverez sur la page du Salon des Geeks. Vous allez voir qu'il y aura des acteurs de Star Wars qui seront présents. Et ça, c'est génial. Enfin, ils l'ont annoncé. Rien que pour ça, allez-y. Ça vaut le coup du déplacement. Exactement. En plus, ils n'ont pas pris les pires. Ils ont pris le fameux clone qui accepte de faire des conférences. Donc, lui, c'est un marrant. Il fait des conférences. Il explique comment ça s'est passé le tournage quand on est un clone, quand on est un figurant et que personne ne voit son visage. Donc, ça, c'est assez fun. Et une Jedi. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est une Jedi. Elle est présente dans le film. Dans le prochain, c'est ça ? Non, dans les anciens films. Ah, d'accord. Dans le 3, 4 et 5. Dans 4, 5, 6. Oui. Il y a un mélange de trucs. Excusez-moi, j'ai mélangé les pinceaux. Donc, le 4, le 5 et le 6. D'accord. Donc, ça, c'est pour l'événementiel un peu de l'émission du sac au micro. Donc, vous serez attendus. Moi, j'y serai avec plaisir. Est-ce que tu viendras, Johan ? Bah oui, je peux tout à fait venir. C'est intéressant, ça. Au Nancy Community Club, on va préciser que c'est toi qui fais l'intro avec un sketch humoristique. Donc là, si tu n'es pas présent, c'est qu'il y a un problème. C'est en préparation, effectivement. Et on va s'écouter un petit morceau de musique. Est-ce que tu connais Psy ? Oui, quand même. Le Gumball Style. Le Gumball Style, le milliard de vues sur YouTube. Mais écoute, avant ça, il a fait de la musique, ce Psy. Et il a fait des bons morceaux. Le Gumball Style, et il a fait des bons morceaux. Le Gumball Style, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501